Bonjour à tous, c'est vendredi. L'émission Fond Action, elle est en train de vous dire aujourd'hui, pour vous, il y a des livrances. Avez-vous, je voulais vous poser une question très directe, avez-vous déjà eu un rêve détruit, un rêve peut-être pas détruit, mais interrompu ? Peut-être vous aviez un jour le rêve de vous marier, et ce rêve a été détruit par une infidélité, une trahison, une malédition, par quelque chose qui vous a été fait, de telle sorte qu'aujourd'hui, vous avez carrément déjà abandonné ce rêve, et cela, excusez-moi l'expression, ce rêve est devenu un cauchemar. Vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui, vous voyez vos enfants ne pas réussir, vous avez des rêves pour vos enfants, et aujourd'hui vous voyez votre enfant peut-être sans travail, sans projet, sans envie même de travailler, de lutter, d'étudier, ne sait plus quoi faire, il y a eu certainement le destructeur des rêves qui a agi dans votre vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vendredi, au Centre d'Actes Universel, nous aurons cette grande prière de délivrance contre le destructeur des rêves. Pour vous qui avez eu des rêves détruits, des rêves interrompus, ou vous qui en êtes entre, en sort, et vous n'arrivez jamais à réaliser vos rêves. J'aimerais que vous puissiez déjà assister un fait réel d'une personne comme ça, une personne que, quand elle est arrivée au Centre d'Actes Universel, oui, parce qu'elle va vous dire qu'elle est arrivée à l'Église, elle va vous dire comment elle est arrivée, elle va vous dire aussi ce qu'elle a dû faire à travers sa foi à l'Église, et elle vous racontera certainement ce que Dieu a fait. Parce que vous devez apprendre qu'il faut lutter. Il va falloir que vous sortiez de chez vous et que vous arrivez au Centre d'Actes Universel aujourd'hui, le plus vite possible, pour chercher cette aide. Assister ce fait réel, et tout de suite après, nous reviendrons. Il est la preuve que pour vous aussi, il y a délivrance, il y a solution. À cause d'un problème sentimental et familial, je suis devenue quelqu'un de triste, angoissé, dépressif. Je pleurais tout le temps, je ne voulais pas sortir de la maison, j'étais tout le temps toute seule, j'aimais être toute seule. Donc, de temps en temps, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais, je criais dans la maison. Donc, en fait, je voyais que je n'étais pas bien, que j'étais tout le temps triste, mais jamais il n'est passé par ma tête que j'étais quelqu'un de dépressif. J'ai commencé à avoir des crises jusqu'à trembler. Je tremblais, je marchais d'un côté à l'autre. J'ai commencé à dire à ma mère, je vais mourir. Parce que je n'arrivais même pas à respirer tellement, j'étais nerveuse ce jour-là. J'ai commencé à pleurer, je disais, je vais mourir, je vais mourir, c'est fini. Et après, elle m'a regardée, je me rappelle, elle m'a dit, Vanilla, tu es dépressif. Et ce jour-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie parce que, en fait, je pensais que ça pouvait arriver aux autres, mais pas à moi. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si, voilà, c'est fini pour toi, en fait. Et après, ce jour-là, j'ai commencé aussi à entendre des voix. Donc, cette voix, elle me disait qu'il n'y avait plus de solution pour moi, que j'allais mourir, parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. Elle me disait aussi cette voix, elle me disait aussi que l'enfant que j'attendais était malade. Donc, il n'y avait personne qui pouvait me dire le contraire. J'étais persuadée que j'allais mourir et que l'enfant aussi était malade. Donc, j'allais tout le temps chez le médecin. On me connaissait déjà. Je ne parlais pas bien en français, mais j'étais tout le temps là et je m'exprimais en pleurs. Je pleurais. J'essayais de dire, mais aidez-moi, parce que je vais mourir. Et je me rappelle qu'il y avait un centre de santé à côté de la maison. J'allais presque tous les jours. Il y avait une dame que je parlais avec elle. Je parlais avec elle tout le temps. Je m'exprimais comme je pouvais. Et je lui disais, mais aidez-moi, parce que l'enfant que j'attends est malade et je vais mourir. Et je vais montrer l'échographie et tout ça. Elle me disait, mais ça va, l'enfant, il va bien. Donc, cette dame, elle a vu que je n'étais pas bien. Elle a appelé une psychologue. Et j'ai parlé avec la psychologue, mais elle m'a dit, en fait, ça vient de vous. Ça vient de vous. Donc, vous devez être forte. Parce que vous avez, il n'y a pas de solution. Donc, pour moi, c'était fini, en fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à croire vraiment que, voilà, j'allais mourir. Et je me rappelle que même la psychologue, la psychologue, la dame qui me suivait, elle m'a dit un jour, quand elle a vu que je n'arrivais pas, j'étais toujours la même, que je pleurais tout le temps, elle m'a dit, mais Vanilla, va voir, va à l'église. Et je n'ai même pas osé lui répondre parce que j'allais déjà à l'église, sauf que j'étais tellement persuadée que j'allais mourir. J'étais tellement persuadée que même les gens là-bas, ils ne me comprenaient pas et qu'ils ne savaient pas vraiment ce que je ressentais. Si je ne peux pas dire aux hommes, si je ne peux pas avoir de l'aide de la part des gens, donc la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Donc, il n'y a que lui qui peut m'aider. Au moins, lui, il ne va pas me dire qu'il ne va pas me dénoncer, dire qu'il n'y a plus de solution. Au moins, lui, il ne va pas dire aux autres que je suis malade, que je suis folle et ça n'allait pas empirer, en fait. Donc, c'est là que je suis allée au centre d'un cas universel. Et ce jour-là, je suis allée voir un des responsables qui était là. Je lui ai dit, je suis triste, je suis angoissée. Je sais que ma mère, elle avait déjà parlé avec lui, mais ce jour-là, je suis angoissée, je ne dors pas bien. Dès que la nuit arrive, je n'arrive pas à dormir. Je vais commencer à réfléchir sur comment je vais faire pour finir avec ma vie. Je vais prendre des médicaments, qu'est-ce que je vais faire ? Mais de l'autre côté, j'avais la mort, je voyais la mort comme solution, mais j'avais peur de la mort, j'avais très peur. Donc, je lui ai dit, et ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à obéir. Au bout d'une semaine, j'ai été guérie, j'avais plus de dépression, j'étais plus triste, j'arrivais à dormir tranquillement. Dieu, il a pu me guérir parce que je ne croyais pas, mais j'ai vu en fait que lui, il fait exception de personne. Donc, aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix, je dors bien, je dors en paix, je me réveille en paix, je suis tout le temps joyeuse. Donc, j'ai des problèmes, oui, mais j'ai toujours cette force à l'intérieur de moi qui m'aide à surmonter les moments difficiles. Mon enfant, il va très bien, il est né en très bonne santé, c'est un enfant normal comme tous les autres, c'est un enfant épanoui, donc tout va bien, grâce à Dieu. Peut-être en voyant ce témoignage, vous dites, mais mon cas est spécial, est différent. Jérémie, votre cas n'est pas spécial, Dieu est spécial. Votre problème ou le mal que vous avez été victime n'est pas plus fort que le mal que ces personnes ont été victimes. Mais Dieu est en train de vous dire, faites un pas, faites un pas vers lui aujourd'hui. Peut-être que vous avez un rêve d'être guéri, aujourd'hui vous êtes résigné à la souffrance, à la maladie. Vous êtes résigné à la situation que votre famille se trouve, à la situation que votre maison, que vous avez le rêve de la construire, qu'elle est inachevée. Vous vous êtes résigné déjà au fait que vous n'avez pas votre permis, vous avez eu le code, ou même pas le code, vous avez eu et vous avez abandonné ce rêve. Un problème est venu et ce problème vous a volé les forces, la motivation, la jalousie vous a empêché. Peut-être un jour quelqu'un vous a élogé, quelqu'un vous a dit, ah toi tu veux faire ton permis, ah c'est très bien, mais cette parole-là était remplie de jalousie. Peut-être aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui vous avait même étudié beaucoup, vous avez un rêve de vous former, vous vous êtes formé, et vous ne travaillez pas. Dieu veut détruire le destructeur des rêves. Il veut vous aider à ressusciter ce rêve, à ressusciter votre vie, excusez-moi l'expression, à redonner vie à vos rêves, à faire en sorte que vous soyez, à partir de ce moment que vous allez décider cela, que vous soyez aidé. Vous peut-être qu'aujourd'hui, vous étiez auparavant quelqu'un très bien, tranquille, en paix, qu'aujourd'hui vous voyez des ombres, vous entendez des voix, vous sentez des choses qui se passent dans votre corps, qui vous gênent, qui vous empêchent, oui, qui vous empêchent même d'avancer, qui vous font rester chez vous en dépression, dépendantes de somnifères pour dormir, et même en les prenant, c'est ça qui est le terrible, même en les prenant, vous ne dormez pas, nous voulons vous aider. Dieu veut vous aider aujourd'hui, vendredi. Au 6h, au 6h, au Zabim, dans notre siège, tout à l'heure déjà, à 7h du matin, vous que nous assistez, parlez-le, dit, il y a le temps encore, sortez-le chez vous, arrivez au centre d'aqué, et cherchez l'aide de Dieu. Ou à 10h, ou 15h, et 19h, au siège, au 6h, au 6h, au 6h, sur la route des Zabim, et nous serons ici, personnellement, au Martinique. Vous qui nous assistez de la Martinique, soit du nord, soit du sud, ou du centre, ici, à Fort-de-France, au centre-ville, au cœur de Fort-de-France, au 42, Regarnier-Pagès, nous serons ensemble, à 19h spécialement, mais aussi, à 10h et à 15h. Venez, marquez sur un morceau de papier, si c'est votre désir de le faire, tous les rêves qui ont été détruits. Et vous qui nous assistez maintenant, écrivez-la, cher ami, écrivez-la dans les commentaires, je vais réaliser mes rêves, je ne vais plus abandonner mes rêves, c'est ça que Dieu veut que vous compreniez. Assistez ce qui se passe au centre d'accueil universel, aujourd'hui, vendredi, la prière en faveur de votre délivrance. Et si vous avez besoin d'aide, j'aimerais vous inviter à préparer, j'ai déjà ici, vous pouvez préparer une bouteille d'eau, un verre d'eau, peut-être vous dites, mais qu'est-ce que cette eau va faire ? Cette eau va vous donner force, pas force de tout changer de vous-même, mais force que peut-être vous n'avez même pas, d'arriver ici aujourd'hui et d'apprendre à lutter et de décider que vous n'allez plus laisser vos rêves être détruits, interrompus, par qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Dieu, il va vous délivrer de ce mal. Croyez-vous, nous reviendrons tout de suite après et on va réaliser une prière en votre faveur. Peu importe si vous êtes en train d'être malade, d'être perturbé spirituellement, de ne ni même pas avoir envie de vivre, vous pensez au suicide, vous avez déjà même essayé de commettre le suicide et vous ne savez plus quoi faire. Dieu est en train de vous dire, pour vous, il y a solution. Assistez et nous reviendrons tout de suite après. Un vêtement qui a disparu, une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise, une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur, une de vos photos trouvées dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7 heures, 10 heures, 15 heures, et 19 heures au centre d'accueil des Abîmes, 6 membres de Gains face à la Brede ou dans tous nos CAU d'hommes. Avant de réaliser la prière, j'aimerais vous inviter. Nous sommes tous les jours à 21 heures dans notre Facebook ou dans notre YouTube en train de clamer pour tous ceux qui sont en train de vouloir vaincre les injustices dans votre vie et dans votre vie financière. Si vous voulez plusieurs renseignements, vous pouvez aujourd'hui, vendredi, arriver au centre d'accueil universel et nous demander comment vous aussi vous pouvez participer de ce propos. Vous allez assister maintenant le spot qui parle de cette clameur que nous sommes en train de faire en faveur de la justice. Nous reviendrons, prions en votre faveur. vous avez des choses à résoudre, mais vous n'avez pas la force. Dieu va vous donner la force maintenant de sortir de chez vous et d'agir, cher ami. Il faut venir au centre d'accueil. Il faut arriver aujourd'hui au plus vite, cher ami. N'essayez pas de gérer un problème spirituel parce que problème, soit spirituel ou pas, on ne peut pas gérer. soit on affronte et on triomphe par la foi, soit ce problème à chaque jour, il va vous consommer, il va épuiser vos forces, il va vous faire désister de vos rêves. Beaucoup même, vous avez déjà certainement connu des personnes qui ont désisté même de vivre, des personnes qui avaient tout pour réussir, que peut-être quelqu'un les regardait et disait non, cette personne va très bien et elle s'est pendue. elle s'est suicidée. Le destructeur des rêves a détruit même sa vie. Dieu le veut vous délivrer aujourd'hui, vendredi. Ce 4 septembre peut être le jour de votre délivrance. Croyez-vous, tout de suite après, nous reviendrons. On va faire la prière maintenant en votre faveur. Seuls ceux qui l'ont déjà ressenti savent que la pire douleur qui existe est la douleur de l'injustice. Malheureusement, beaucoup cherchent à faire justice avec leurs propres forces ou font recours à ceux qui ne peuvent rien faire. Mais il y a ceux qui ont choisi de chercher la solution dans le seul endroit où ils vont trouver la justice dont ils ont besoin, l'autel de Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Écrivez dans une feuille quelles sont les injustices dont vous souffrez car ce lundi, 7 septembre, nous allons clamer à Dieu pour la justice à 7 heures, 10 heures, 15 heures et spécialement à 19 heures dans la réunion du Congrès pour le succès au Centre d'accueil Universel des Alimes ou dans le CAU le plus proche de chez vous. Préparez-vous pour la clameur de la justice dans la vie financière en direct à 21 heures sur nos réseaux sociaux Universel d'Hommes. Très bien, mes amis, je suis ici devant le palais de justice comme vous pouvez voir. Bonjour à tous, nous sommes ici devant la chambre de commerce de Pont-à-Pitre. Préparez-vous pour la clameur de la justice dans la vie financière en direct à 21 heures sur nos réseaux sociaux Universel d'Hommes. C'est ce dont nous avons besoin. Il est notre force pour surmonter toutes les difficultés. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Vous pensez que Dieu va vous écouter, chers amis. Ne restez pas seulement en train de m'écouter. d'écouter ma prière. Et parlez-vous-mêmes à ce moment-là que nous allons parler avec Dieu en votre faveur. Parlez-vous-mêmes avec Dieu. Dites-le tout ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, vendredi, sera un jour que vous allez apprendre que vous pouvez sourire à nouveau. Allons parler avec Dieu en ce moment. Seigneur, notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus, nous intercédons pour tous qui sont à la maison, en prison, dans un hôpital, dans une clinique, qui sont dans une situation des fois, Seigneur, que tous leurs rêves ont été détruits. Des personnes qui rêvaient et avaient des beaux rêves, pour elles, pour ses enfants, pour son mariage, et aujourd'hui, peut-être, sont divorcés, sont séparés, ont été abandonnés, ont été délaissés, ont vu ses enfants prendre la voie complètement inverse de ce que cette personne attendait. Mais je déternise, en ce moment même, que ton pouvoir arrive là-bas, que ta main forte touche la vie de cette personne et arrache tout le mal, arrache tous les fléaux arrache tous les fardeaux qui l'empêchaient même de venir aujourd'hui à l'Église et qu'en buvant de cet eau, celui qui avait une douleur, la douleur sorte, celui qui avait une fatigue, une faiblesse, hors du normal, que cette faiblesse sorte et que cette personne soit libre. Ainsi, nous déterminons aujourd'hui soit jour de nouveau départ. Peu importe où vous êtes, qui vous êtes, nous déterminons par la foi, soyez bénis, soit exaucé au nom du Seigneur Jésus. Amém et grâce à Dieu. Vivez de cette eau avec foi et soyez touchés par le pouvoir de Dieu. grâce à Dieu. Que aujourd'hui, vendredi, soit jour de décision. Et ce dimanche, je vous invite, peut-être vous dites, pour moi, ce sera impossible d'être là aujourd'hui. Contactez-nous. Nous sommes ici en Martinique, à Fort-de-France, au 42 rue Garnier-Pagès. Vous pouvez venir, vous pouvez nous contacter, dans le WhatsApp, pour nous assister, dans la Guadeloupe, au 06-5-4-20, 55, 16, 70. Envoyer un message, envoyer un message, dit, je voulais parler avec un des pasteurs, je voulais un conseil par rapport à ma vie, je n'arrive pas à m'en sortir tout seul. Nous serons là pour vous écouter. Vous n'avez pas besoin de payer, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de rien d'autre. Vous voulez de l'aide, vous êtes sincère, vous êtes décidé, nous allons vous aider. Et surtout, on va vous aider à la lumière de la parole de Dieu, on va vous dire ce que vous devez faire. Dieu ne fait pas magie, Dieu fait miracle. Et surtout, Dieu va faire le miracle dans votre vie. Ce dimanche, à 7h et 9h, et aussi à 11h, dans notre siège aux Abîmes, dimanche, de la transformation, dimanche, du partenariat avec Dieu. Vous qui êtes fatigué de marcher tout seul, de sembler que tout c'est à vous, tout c'est à vous d'essayer de résoudre, et vous n'arrivez pas à surmonter ces difficultés, nous voulons vous aider. 7h, 9h et 11h, dans le siège aux Abîmes, appeler pour savoir les horaires de nos autres centres d'accueil universel en Guadeloupe. Nous sommes aussi à Baïf, à Pointe-à-Pitre et à Saint-François. Ici, nous serons personnellement Martinique, à Fort-de-France, au 42 rue Garnier-Pagès, à 7h30 du matin, aussi à 9h30. Dimanche, c'est le jour de chercher notre Père. C'est le jour du Père. Nous allons chercher notre Père et certainement, il va bénir et protéger à vous et à votre famille. Vous voulez une rentrée bénie, vous voulez que ce mois de septembre, que ces quatre mois qui sont devant nous soient différents, vous savez déjà quoi faire. Agissez, cher ami, n'attendez pas, ça ne va pas tomber du ciel, mais Dieu, il va vous aider, il va vous montrer que vous pouvez, oui, vous pouvez, écrivez-la, si vous n'avez pas écrit, je vais réaliser mes rêves. Car lorsque le destructeur des rêves sort, Dieu nous aide à avoir des rêves, des objectifs et aussi à les réaliser. Comme dit là, la parole de Dieu, vous pouvez prendre part à cette bénédiction. En Jérémie 4, verset 13, je laisse ce verset avec vous. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées et ses chars sont comme un tourbillon. Peut-être le destructeur, il a avancé contre vous. Qu'est-ce que je dois faire ? Avancer vers Dieu et Dieu va vous aider à vaincre le destructeur et à réaliser tous vos rêves. Dieu vous bénisse, nous vous attendons au Centre d'accueil universel. Bonne journée et à la prochaine. De quel problème avez-vous besoin de vous délivrer ? Les difficultés atteignent tous les domaines de votre vie. La souffrance ne finit pas. Ce sont des dettes, maladies, disputes dans la famille, agressions physiques et verbales dans le mariage. C'est le moment pour vous de prendre une attitude pour changer votre histoire. Je suis resté 10 ans dans l'alcool, dans la dépression. Je ne dormais pas, j'avais des crises d'angoisse, j'avais des migraines, vraiment une vie complètement détruite. J'étais vicieux dans la drogue et dans l'alcool. Participer à la concentration de foi et de miracles afin que tous les problèmes soient réduits à néant. C'est le moment de vivre une vie remplie de bénédictions. J'ai été libérée de la première chose, c'était de la dépression, après de l'alcoolisme. Ma vie a commencé à changer, j'ai commencé à retrouver la paix. J'ai commencé à retrouver le sommeil aussi parce que j'avais des insomnies. J'ai été délivrée totalement de tout vice de doigts d'alcool. Aujourd'hui, je n'ai plus d'envie. Dimanche à 7h, 9h et 11h au centre d'accueil universel des abîmes 6 membres de bien face à la paix.